Plus qu'une confiture, plus qu'un épi de blé d'Inde, plus que n'importe quoi, le fromage a pris le Québec par ses tripes. Alors ça, c'est la ferme familiale. Mon arrière-grand-père, Joseph-Déus Morin, est venu s'installer ici. Alors la ferme Louis-D'Or, c'est 500 acres de culture, une centaine de vaches laissières en production. Les animaux sont au pâturage, en mode bio. C'est le lait de chaque jour qu'on amène en mode frais pour faire nos fromages de l'autre côté de la rue, auprès de Viterre. On a utilisé la partie de la nif, la partie où étaient tous les bancs d'église. On a coupé les planchers, on a descendu dans le sous-sol pour prendre de l'humidité. L'humidité du sous-sol, mais qui se prête bien au fromage. Dans une communauté, une église, c'est un bâtiment important dans tous les villages. C'est un lieu de rassemblement, que ça allait être des vocations spirituelles ou pas. On est parti de... D'où le curé étendait son linge, la même porte. On a enlevé la galerie et on a fait un agrandissement. D'abord, la première salle ici, c'est une salle où on reçoit les fromages à pâte presse et cuite, dont le cheddar, la religieuse, les louis d'or ici. Ça, c'est le chemin de Compostelle. On a un chemin de Compostelle ici qui nous amène directement vers l'église, vers la salle d'affinage, où le fromage sera là de neuf mois à trente-six mois. Ça, ça a devenu pour moi passionnant et fascinant de nourrir un troupeau, de faire du lait et d'y associer un fromage ou une consommation de ce lait-là. Quoi de plus beau, quoi de plus éthique que ça, c'est-à-dire que de nourrir les humains et de le faire de bout à l'autre à chine, de le faire croyant que les gens qui vont consommer ce produit-là en sont, porteront meilleurs et plus heureux. Tout l'été, environ du début mai à la fin septembre, début octobre, chaque vendredi, il y a des gens qui viennent sur place. C'est très festif, d'abord, parce que les gens s'installent sous les arbres, près d'un presbytère. C'est très festif parce que l'ambiance, la musique, c'est très festif parce que les gens portent ce qu'ils veulent boire. Et je vous dirais, c'est très rassembleur. Le fromage est très rassembleur. Donc, tous ces gens-là autour du fromage, une bouteille de vin, une bonne bière, s'installent dans le portail avec une ambiance festive d'été. Je le vois à travers la fierté que les gens d'une communauté se sont appropriés leur fromage. On a fait à Sainte-Élisabeth le Louis-d'Or, le bleu d'Élisabeth qui appartient à la communauté ou dont les gens sont fiers. Ça a créé une espèce de dynamique et d'une fierté à chacune des communautés qui ont développé ces fromages-là. Et voilà qu'en quelque part, on a donné cette belle fierté à travers les régions, les villages et le Québec aussi de dire, nous, on fait les meilleurs fromages. Les meilleurs fromages au monde. Ça, c'est pas gênant de le dire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada